Wow! Bonjour les frères et sœurs, comment allez-vous? Mesdames et messieurs, bienvenue sur Nyanx Urban. Le 8 décembre dernier, c'est-à-dire le dimanche dernier, une information terrible est parvenue à nos oreilles. Il s'agit de la disparition d'une star. Un rappeur américain est décédé. Il avait fêter un homme. On lui dit même que le jour où il a découlé avec son jet privé, il allait fêter son anniversaire, tout ça. Ça c'est une truc de ouf. Et voici comment ce homme, il est décédé. Il a juste décédé suite à une crise qu'il a, il a eu. Et, pour tout le monde, cette affaire est en relation avec la drogue parce que, quelques temps plus tard, on a retrouvé 30 kilos de drogue. C'était même dix, soixante-dix kilos. Bon, on ne comprend plus rien, mais il y avait beaucoup de drogue dans son avion. Ah! Et on nous dit également que cette star a avalé des pilules. En fait, des drogues dures, même des drogues inconnues. Et voici comment elle est décédée. Ça c'est tout de ouf. C'est tout de ouf. Ce que c'est pas dans le monde aujourd'hui, ressemble vraiment à un film. Ce tome, il a commencé à avoir du succès. C'est en 2018 qu'il a commencé. 400... Il a eu... On peut dire que maintenant ses jeux sont montés à 400 millions de vues. Pour une seule vidéo, sinon il a déjà dépassé les milliards de vues. Ça veut dire que lui-même, il a déjà devenu célèbre. Mais il y a une chose qui est vraiment inquiétante. C'est vraiment bizarre que les gens se posent en ce moment-là. Et de quoi s'agit-il ? Si vous avez regardé la vidéo précédente, vous savez qu'on en a parlé. Il s'agit juste d'un tweet que cette personne a envoyé sur les réseaux sociaux. Et elle nous disait qu'elle allait juste devenir très célèbre et vraiment vraiment très connue pour deux ans et simuler sa mort. C'est-à-dire sa disparition. Waouh ! Et dans une vidéo bizarre aussi, on a vu cette personne qui était juste en train de faire des circonférences. C'est-à-dire faire un cercle avec des bougies. Et elle parlait dans cette vidéo pour dire, regardez, je me prépare à vendre mon âme au diable. Ah ! Quel est le lien entre la célébrité et vendre son âme au diable ? C'est-à-dire du prix à payer et comment l'a décreté ici ? Seigneur Sebonne. Cette affaire, il est semble que c'est une histoire sérieuse. C'est de ouf ! Mes frères et soeurs, si vous voulez devenir célèbre et très riche, il va falloir que vous abandonnez beaucoup de choses, vous coudre, beaucoup de choses vraiment, vos valeurs morales, juste pour l'obtenir. Et à un moment donné, vous allez vous rendre compte que ça ne valait pas la peine. Et dans cette situation, vous risquez de vous plonger dans des trucs chelous, comme la drogue, l'alcool, peut-être des choses qu'on ne peut pas tout citer ici. Pourquoi est-ce que la drogue aujourd'hui est connectée aux célébrités ? Pourquoi est-ce que l'alcool et toutes ces choses bizarres sont aussi accrochées aussi mal aux célébrités ? Ça, c'est une question que je me pose. Face à ça, je me dis, mais what c'est, what c'est quoi ? Ah, nous voulons réussir, nous devons donner des célèbres. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, ça, c'est devenu la source des problèmes des champs ? C'est tout simplement parce que dans ce monde-là, il y a un chef. Il y a un gars qui se fait passer même pour Dieu. Et c'est lui qui gouverne tout. C'est lui qui est le commandant en chef. Et il a arrêté là du genre à la porte. Et il est là pour accueillir les champs. Il te dit que toi, tu es Denis célèbre. Tu es Denis riche. Voici ce que tu dois faire pour l'obtenir. C'est moi qui suis le patron ici. Et c'est lui qui s'appelle du diable. Du diable. Quand on parle d'ici, il y a rien parce que c'est de la blague. Quand on parle d'ici, il y a rien parce que nous sommes là en train de rigoler. Mais il s'existe. Le démon, le diable, il s'existe. Et c'est Frère, vous devez croire. Vous devez croire. Et croire encore plus au Seigneur Jésus-Christ et à tout ce qu'il nous a dit. Nous ne devons pas aimer le monde ni d'essayer de ce monde. Les jeunes mêlent tôt. Là, je sors. Accompagnons-nous. Suivez-nous. Les jeunes mêlent tôt. Les jeunes mêlent tôt. Il a eu du succès pendant combien d'années? On peut dire environ deux ans. Et il est mort. Comme il avait même dit sur Twitter qu'il aurait que son désir le plus profond, c'est d'avoir du succès et simuler sa mort. Les jeunes pensent que c'est exactement ce qu'il s'est passé. Mais le diable, c'est un menteur. On peut dire que le diable a menti quand même. Peut-être qu'il croyait que ça allait se passer ainsi. Peut-être. Peut-être. Malheureusement. Ce n'a pas été le cas. Il est parti. Certaines personnes nous ont dit que quand elle a monté de l'avion, elle avait déjà depuis des droves dans le véhicule, tout ça. Puisqu'elle avait des droves dans le véhicule, pour pouvoir s'échapper de la police, c'est-à-dire pour pouvoir même s'évader. Puisqu'il y avait même la police qui était là. On lui disait qu'il y avait la police qui l'attendait. Puisqu'il y avait la police qui l'attendait, juste en bas. Parce qu'il me semble que le pilote de l'avion a révélé que des gens qui se trouvent dans l'avion transportent des stupéfiants. Donc, on lui dit que c'est ça à juste avaler des comprimés. Où a-t-elle du tout ces comprimés-là ? Comment est-ce que la drogue a-t-elle pu entrer comme ça dans le pays ? Pourquoi est-ce que cette personne-là est-elle entrée en contact avec la drogue aussi facilement ? Ça lui dit ce que ça veut dire. Le diable, il présente la gloire aux gens. Il vous dit que vous aurez du succès. Vous allez avoir la gloire, le bonheur. Et eux, le bonheur aussi, c'est ça. La belle maison, la belle voiture, les femmes. Mais pas seulement ça. Il y a aussi la drogue. La drogue. La drogue. Et c'est là que le problème de ces gens-là commence. Le diable sait que s'il vient, il va te donner peut-être la gloire. Tu as vendu ton avantage, tu auras la gloire. Mais il sait qu'il va juste t'utiliser. Et à un moment donné, il cherchera à se débarrasser de toi. Comment va-t-il faire pour se débarrasser de toi ? Il va d'abord te maintenir dans une prison. C'est la drogue maintenant qui a commencé. Il va te rendre accro au stupéfiant. Accro à toutes ces choses bizarres. Tu veux même le laisser, tu n'es pas plus. Et à un moment donné là, tu commences à comprendre que ce même dans quoi même tu es là. C'est même ça qui va te tuer. Et ils sont là. C'est déjà l'avant-faire d'une interview qui dit, franchement je ne comprends pas. Mais mon addiction à la drogue c'est vraiment grave. Ou mon addiction à l'alcool c'est vraiment, c'est pas normal. Et effectivement, cette addiction-là n'est pas du tout normale. Parce que le diable aiderait tout ça. Et ce qui est vraiment mauvais des choses mauvais, c'est que ces gens-là ce sont des artistes. Ce sont des artistes non ? Ils font des vidéos, ils font des clips. Ils sont aimés, ils sont suivis. Et suivis par les jeunes, par les enfants. Et tout ce qu'ils font, les jeunes gens reprennent ça. Au final, on trouve une société remplie de personnes qui consomment de la drogue, qui prennent des stupéfiants, qui consomment de l'alcool, qui suit à tout. C'est-à-dire que le diable a maintenant utilisé ces célébrités, qui ont vendu leurs âmes, pour pouvoir faire quoi ? Pour pouvoir détruire la tête des gens quoi. Détruire la tête des jeunes. Toi maman, ou mais toi papa, ça a donné de vrais conseils à ton enfant. Tu lui dis, va l'alcool, et tu lui dis, construis-toi, prépare l'avenir. Et eux, ils vont venir tout démolir dans la tête de l'enfant. Juste parce que l'enfant a décidé de les écouter. Et au final, la jeunesse se retrouve un problème. Les jeunes meurent tout. Quand un jeune meurent tout comme ça, tué par les trucs de ces gens, qui reçoit la gloire ? Ce n'est pas Dieu, c'est le diable. Et l'esprit de cet homme sera utilisé par les exocutistes et les satanistes, pour pouvoir faire des trucs chelous, des trucs bizarres. On ne peut pas comprendre facilement. Mais c'est rien. Faites attention ! Les gens viennent de l'église et célèbre. Mais aujourd'hui, voici ce qui est caché derrière cette affaire. C'est vrai, nous sommes en train de marcher, c'est un peu le droit ici. Mais nous allons vous dire des choses qui vont vous arranger. Ne désirez même pas devenir riche et célèbre. Ce n'est pas la solution à vos problèmes. Ce qu'il vous faut, c'est le juste nécessaire. Que Dieu nous accorde ce qu'il nous faut pour ne pas tomber dans ces choses-là. Quand on devient trop riche, on oublie Dieu. Quand on devient vraiment riche, on tombe dans les péchés bizarres, même facilement. Vous savez aujourd'hui ce qui se passe. Aujourd'hui, regardez ce qui se passe aussi au niveau des femmes-là. Même les jeunes filles. Elles regardent les célébrités à la télévision. Elles les voient avec de grosses fêtes. Elles aussi, elles vont se faire changer tout ça. Lui, la fille a moins de 18 ans. Déjà, quand tu regardes ses mamènes, tu as l'impression qu'elle a 30 ans. 60 ans, c'est trop. 30 ans. Du genre, une dame. Jamais prête même à se marier, quoi. Quand tu as bien te renseigner, tu as découvert qu'elle a procédé à des doux bizarres. Comme la chirurgie ascétique. Mais qui lui a enseigné ça ? Est-ce que c'est à moi ? Est-ce que c'est son père ? Dis-moi mon frère, dis-moi ma soeur. C'est la télévision. C'est la célébrité. C'est ces gens-là qui sont devenus maintenant des pasteurs, on peut dire. Comme des pasteurs. Comme des prêtres. Et ils évangélisent les jeunes. Ils évangélisent la jeunesse. Et c'est ça. Ce sont des personnes qui influencent. C'est ça. Ce sont des influenceurs. Ils influencent tout le monde. Ils parlent dans leur comportement. Et tout ça. Souvent, quand vous leur posez la question, est-ce que vous savez que vous influencez les gens par vos comportements négatifs ? Ils vous disent, de quoi tu parles ? Est-ce que moi, je suis le papa de mes fans ? Est-ce que c'est même le moment ? Nous ici, nous sommes là pour nous amuser. Nous sommes juste là pour rigoler. Il y a de l'eau ici. Il y a de l'eau ici. Regarde, tu veux passer, mais il y a de l'eau pas. Il passe là, il faut passer là. Tu veux passer là pour traverser ? Non, ça va bien se passer. Attendez, il y a essayé de traverser. Il y a de l'eau partout. Il y a de l'eau ici. Il y a de l'eau. Il y a de l'eau. Oui, c'est vrai. Il y a de l'eau ici. Qu'est-ce que vous pensez que vous m'impressionz, vous voulez me rappeler un chicha avancé. Un chicha avancé. Un chicha avancé. Il faut aller. Il y a de l'eau ici. Oui, il faut aller. Il y a de l'eau. Bon, 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 ça va, ça va. Il y a de l'eau, il y a de l'eau passer. OK, on y va. Donc, comme vous le voyez, c'est généralement vous dit Non, vous savez, c'est pas nous, nous ne sommes pas les parents. Nous ne sommes pas les parents ou les fans. Les fans eux-mêmes, ils doivent pouvoir écouter les parents d'abord avant de venir nous ici nous écouter. Or de la musique ou de la malade se comporter. Ils influencent les gens. Voici ce qui se passe. T'as dans le monde. T'es dans ce monde. Mets-toi dans la tête que tu as ici. Pas pour rigoler avec les chats. Tu as une mission, tu as un but. Il y a deux camps. Et tu dois faire ton choix. Tu dois choisir d'être avec ceux qui sont bien. Il y a le diable, il y a le Seigneur du Christ qui nous guident même vers Dieu, n'est-ce pas? Là, tu dois croire. Tu dois même croire à tout ça. Et ne pas te laisser infuser par tout ça. Toutes ces choses négatives. Et je vais te dire un truc. Si toi, tu regardes par exemple une célébrité. Et puis, tu vas te faire refaire les C. Ou faire refaire les fesses. Le jour, tu auras des problèmes. Tu vas devoir ta tamponne à toi-même. Tu ne veux pas accuser les gens. Ha! Je n'ai jamais devenu célèbre. Il est riche. Mais pourquoi est-ce que la mort s'accroche à ces personnes? Les gens doivent être dour. Mes frères, c'est terrible. Si vous avez 20 ans, vous direz même, oh Dieu merci. Mais ça, ce n'est rien. Parce que vous n'avez pas que 120 ans. On dit que normalement, tu dois vivre 120 ans. Au moins. Et toi déjà, à 21 ans, tu es décédé. Tu es sérieux? Qu'est-ce qu'il ne va pas avec toi? Normalement, nous devrons vivre au moins 120 ans. Et toi déjà, tu es décédé quoi? Déjà, tu nous dis au revoir. Sérieux. Ce n'est pas normal. Dites-nous ce que vous avez pensé. Nous allons parler de la prochaine nouvelle. Si on nous fait des achats. Après ça, nous allons parler. Bon, ok. Dites-moi ce que vous avez pensé à l'instant. C'est parti.